Et bonjour à tous, c'est l'ami Phob à l'appareil. J'espère que vous allez bien en ce dimanche 14 août. Donc comme d'habitude le dimanche, on va continuer le stream. Actuellement on est sur Final Fantasy VII Remake. On va continuer l'aventure. Désolé, je suis un tout petit peu en retard aujourd'hui. J'ai eu des petits soucis de cartes graphiques avec mon petit frère. Enfin voilà, les aléas de la vie, tout ça. Du coup, comme je le disais, on va continuer Final Fantasy VII. Juste avant ça, peut-être que les plus observateurs d'entre vous pourront voir que là, comme ça, derrière moi, en tout cas, on ne voit plus mon magnifique salon. Je me suis acheté un fond vert, histoire de faire un petit peu plus propre sur le stream. A ce propos, je voulais faire une spéciale dédicace, comme ils disent les jeunes, maintenant à Saïd, qui m'a livré gentiment le fond vert, qui est une personne très sympathique. On a discuté un petit peu tout ça. Donc merci Saïd de m'avoir livré le fond vert. C'est bien gentil de ta part. Il faudrait plus de livreurs comme toi. Donc voilà. Et sans plus tarder, on va continuer l'aventure. Je ne sais plus trop où j'en étais. Alors, où j'en étais ? Que je me remette dans le bain. Ok, donc on avait échappé au manoir de Don Corneo, après avoir sauvé les filles, qui allaient clairement servir de festin à ce monsieur un peu lubrique. Et on avait entendu la nouvelle comme quoi le secteur 7 allait être détruit par la Shinra, donc l'ennemi principal du jeu pour le moment. Et donc, on se dirige en direction du secteur 7 pour aller sauver, essayer de sauver tout le monde et peut-être empêcher qu'il soit détruit. Je suis en train de voir que ma caméra est en plein sur les barres de vie et tout ça. Je vais bouger ça vite fait, parce que c'est quand même pas très gracieux. On va se mettre là. C'est même pas trop mal comme ça. Je suis en bas de l'écran. Et donc, pour rejoindre le secteur 7, on a besoin de traverser l'ancienne gare. La gare des affectés. C'est le fameux cimetière des trains. Une véritable mine de pièces de ferraille. On devrait pouvoir rejoindre le secteur 7 en traversant le grand hangar. Là-bas. Nouveau passé par les endroits où il y a de la lumière. De la lumière. Voyons. Là-bas. Comme viennent de le dire les filles, on va devoir traverser cette zone pour rejoindre un hangar. Je vais juste regarder, parce qu'ici on va commencer à creuser un nouveau type d'ennemi. qui s'appelle tout simplement des fantômes. Il faudra que je les retrouve là-dedans. Fantômes. Donc les fantômes sont sensibles au feu. Donc je vais équiper. Du feu. Du feu. C'est déjà fait. J'avais bien fait les choses avant. C'est vrai que ça fait un petit peu plus propre, le fond vert. Une fois de plus. Merci à Saïd de me l'avoir livré. Et je ne citerai pas le marchand chez qui je ne l'achetais pour ne pas faire de publicité. Des fantômes. Non, mais je pense que c'est des histoires qu'on raconte pour faire peur aux enfants. Mais bon... Traînons pas ici. Donc il y aura des histoires de fantômes dans cette ancienne gare. Alors c'est une partie du jeu qui n'était pas présente dans le jeu de base, justement. Donc c'est totalement rajouté. On passait effectivement dans l'ancienne gare pour rejoindre le secteur 7. Mais il n'y avait pas cette... Je préfère t'aider. Cette histoire de fantômes. Donc il n'y avait pas cette histoire de fantômes. C'est plutôt cool qu'ils aient rajouté ça, même si ça n'apporte pas grand chose à l'histoire en soi. C'est toujours cool d'avoir des petits ajouts. J'ai la sensation de louper des choses en passant par là-bas. Y a-t-il pas un moyen d'aller ? Moi je viens de là, j'ai traversé ce train. On va voir, on va avancer un petit peu. Même si en soi, je ne suis pas en quête de tous les coffres. Parce que pour rappel, c'est la partie de Final Fantasy VII Remake qui est en hard. Donc en difficile. J'ai déjà fait la partie en mode normal. Ce n'était pas très intéressant à montrer en stream. Donc je préfère montrer directement du hard. On a pu voir la porte claquer. Ce n'est pas encore des fantômes. Ok. Effectivement, ce n'est pas l'heure pour les enfants. Ne laissez pas traîner vos enfants en gare en pleine nuit. Je pense vraiment que j'ai oublié un coffre derrière. Ce n'est pas très grave en soi. Donc les petits passages comme ça de profil. Où le personnage met un petit moment pour avancer. C'est clairement des temps de chargement cachés. Ça n'apporte rien en termes de gameplay de faire passer le personnage dans des endroits étroits comme ça. Donc je pense vraiment que c'est des temps de chargement cachés. Ok. Donc on voit les gosses qui dessinent des choses au sol. Avec leurs petites mains. Ici, il n'y a rien. J'essaye quand même d'explorer un petit peu. Donc on voit que c'est des enfants qui sont plutôt sages. Parce que moi, quand j'étais enfant, ce n'était pas des fantômes que je dessinais. Je préférais dessiner des cerises. Petit coffre ici, c'est cool. Avec une pièce d'or. Enfin, un guille. Donc qui est la monnaie du jeu. Et un petit message qui dit Wrong way. Donc mauvais chemin. Et donc le bon chemin doit être par cette échelle. Les filles ne m'attendent pas. Elles n'ont pas peur. Ok. Par de ces saloperies. Petit Fak, il fait le café comme combattante. Il fait plutôt mal. C'est plutôt classe. Ça manque une petite lampe de poche. On voit un petit peu plus clair quand même. Ah, là-bas, il y a le matériel. PV augmenté. Super. Donc c'est déjà un modèle que j'ai en 8 fois, je pense. Alors comme j'ai déjà fini le jeu, évidemment, je suis... Comme on dit dans le jargon geek, full stuff. Donc j'ai tout l'équipement. Mais voilà, j'aimerais quand même bien retrouver Certaines des matérias, justement. Je vais vous montrer rapidement pour illustrer mes propos. Donc il y a certaines matérias qui sont... Que je n'arrête pas de trouver en double. Tout simplement comme PV augmenté que je viens d'avoir. Alors que je l'ai déjà 20 et 20 fois. Mais il y a d'autres matérias que j'aimerais bien retrouver En nombre un peu plus important. Comme magie augmenté, typiquement. Après les... Le butin est fixe, de toute façon. Si je dois les retrouver, je les retrouverai sur le chemin. Mais j'ai l'impression que quand on fait la partie en hard, en fait, Toutes les matérias qu'on est censé avoir une seule fois dans le jeu Sont remplacés par d'autres matérias. C'est un petit peu dommage en soi, mais bon. Tiff a l'air de s'être foulé la cheville un petit peu. Je pense qu'on a pas trop le choix, évidemment. Après, comme dans tous les jeux vidéo Si une flèche te dit d'aller à un endroit, va visiter l'autre d'abord. Typiquement, ici, il y avait plein de loot. Il faut qu'on traverse ce hangar Ce serait pas hanté Allons voir Non, mais... Ne t'inquiète pas Nous avons un super garde du corps Ça va aller Les fantômes, c'est pas mon truc Ah non, t'as pas le droit de dire ça On compte sur toi D'accord, ça va Arrêtez de me coller Ouais, ce serait bien Si, merci Si vous me laissiez passer Il y a clairement plein de choses qui se trament Dans cette gare On veut juste passer Surtout Oh, il est esquivé Et mon attaque C'est pas très sympa C'est super mal ce qu'il m'a fait, là aussi Non, ils sont pas très résistants Qu'est-ce que tu fais ? Tu te rends compte qu'il est dangereux ? Oui, mais quand même Regarde au-dessus de ta tête Attention, ça va tomber Ça me donne du cœur Son attention En même temps, c'est pas très malin De rester sous un train en l'air Qui est en train de se déplacer On va être obligé de faire un petit détour Donc, effectivement La voie est bloquée maintenant Donc on va devoir faire un petit détour On aérisse un petit peu On va faire taper dessus apparemment Voilà, j'aimerais bien lancer Un coup de guerre avec ce personnage Pour gagner Mes points de vie Alors, il me semble qu'il faut passer Oui, oui Faut attendre la petite cinématique C'est un petit peu glauque quand même Personnellement, je suis pas Facilement apeuré Donc ça me touche pas vraiment Mais je peux comprendre Qu'il soit un petit peu glauque Donc il va falloir trouver un moyen de monter Pour remettre les trains comme il le faut pour passer Evidemment Evidemment Le chemin est verrouillé Le jeu nous pousse à faire un petit détour Et évidemment Comme dans Comme dans 90% des jeux vidéo Quand vous trouvez quelque chose d'électrique La première fois que vous le touchez Vous réalisez qu'il n'y a pas de courant Ça nous oblige à refaire un petit détour Ok, rien de spécial dans cette salle Attention, les fantômes qui apparaissent Subiquement Aïe, ça picote En fait, il a mis un sortilève de barrière sur lui Du coup, il prend beaucoup moins de dégâts C'est pour ça que j'ai du mal à le tuer Alors, s'il passe à travers les murs, c'est pas pratique Ça fait mal ça Hop, on va remettre un coup de prière sur tout le monde Et on va soigner même tout le monde Voilà, je crois qu'il est en état de choc Il suffit de bourrer Normalement, malgré la barrière C'est costaud celui-là Voilà Cette fois, évidemment, la porte, c'est ouverte On va pouvoir poursuivre Donc là, le sol, il est effondré On ne peut pas passer C'est plutôt dirigiste comme jeu Final Fantasy VII Ok, il risque qu'il ne fait que de les trouver Mais c'est forcément une bonne chose Allez, on ne va pas laisser le temps de mettre sa barrière Voilà Alors, je peux passer par ici, tout à fait Du coup, ouvrir la porte qui était là Pour me retrouver de l'autre côté de la plateforme cassée On va en profiter pour piller les coffres Mais j'ai déjà tous les objets au maximum Voilà, et là, on est revenu à la zone où il faut alimenter le levier Pour le moment, je ne fais que déverrouiller le passage Il y a des coffres ici Enfin, des caisses Alors ici Je crois qu'il vaut mieux pas aller là-haut tout de suite Ici, c'est bloqué Donc on va redescendre Tout simplement Donc là, il y a une échelle Là-bas, il y a un coffre Avec des objets qui me sont totalement inutiles, n'est-ce pas ? Désolé, c'est un peu sombre Après, c'est le niveau qui veut ça Putain, mais ça fait super mal ça Mais ça m'a stun en plus Ça m'a été au moins Je vais faire monter la barre d'Aerys Pour mettre un coup de prière Voilà C'est un peu efficace le sort prière Ça me remet 3000 points de vie C'est quand même super fort Voilà, on remonte de l'autre côté On peut aller visiter par ici Avant de monter plus haut Sauf que si je ne dis pas de bêtise C'est là où j'étais tout à l'heure Non, c'est de l'autre côté de là où j'étais tout à l'heure Donc il n'y a rien à faire ici Peut-être derrière cette porte, mais je ne crois pas On a atterri derrière les casiers Ah, si, il y a un petit coffre Quand même Ok, et encore un objet Que j'ai déjà en 90 millions d'exemplaires Ah, de l'argent On n'a jamais trop d'argent On ne peut pas avoir un maximum d'argent Ok, je reste sur le banc du coup pour regagner tous mes points de vie On profite de la musique de combat de Final Fantasy Le jeu d'origine Qui s'appelle Let's Battle Begging Ok, une musique très entraînante Ok, ok Je n'ai rien à acheter Je vais revendre celle que je viens de ramasser là Qui ne sert à rien C'est celle-là Tac, et donc là je vais affronter un des boss de la zone Donc il va falloir que Ouais, j'essaie de ne pas vous spoiler Je suis tombé sur le bon boss Ça tombe bien Donc je suis bien en termes de matériel C'est bien toujours la sensibilité au feu qu'il faut privilégier On va se regarder Et on va se lancer dans le combat L'intérêt de cette run en hard N'est pas tant de faire découvrir le jeu Le meilleur moyen de découvrir un jeu C'est de le faire vous-même Tout simplement acheter un jeu Et le découvrir La run en hard c'est surtout pour Montrer normalement le challenge Sauf que pour le moment j'avoue que c'est pas si compliqué que ça J'ai eu quelques morts mais Les jeux n'est pas si dur Enfin bref On arrive devant la console qui permet de rétablir le courant Tu rêves où Tifa se sert d'iris comme bouclier C'est juste horrible Aerie s'inquiète Une jeune femme un peu spéciale Ça pique les yeux Et donc voilà le boss Monsieur le master Ok ma stun dès le début Parfait Ok cri de l'âme Donc il faut s'éloigner Ok Il fait super mal Ouh Il faut que je nous saisisse Faut que tu teamingues Effectivement Serien Ok On va se mettre deux fois chakra On va y aller avec Tifa Ok il a disparu Où est-il Ok m'a mis en silence Mais c'est pas très grave en soi Ah il est trop Je peux pas l'avoir Ok ça commence à être tendu Le combat est pas facile celui-là pour le coup Ah je l'avais mis en fragilité J'aurais pas dû faire cette attaque du coup Pas très grave J'essaie d'être plus attentif Oh la vache il fait super mal On fait remonter la barre avec Aéris Ok il disparaît de nouveau Et fait apparaître ses bras fantômes Ma grippe Il faut s'éloigner Après il m'a attrapé quand même C'est pas très grave Ok et à un moment Il part dans un tourbillon comme ceci Et va modifier un petit peu Toute la configuration de la pièce Oh la vache Ça fait super mal Ok c'est parti À mon tour c'est ça Ok il est totalement immunisé aux attaques d'Aéris Aïe Je suis pas immunisé Ok c'est parti Là mais en fait il faut se camoufler derrière les caisses C'est pas mourir pendant que le stream Pardon C'est drôle parce que Enfin c'est drôle Je suis pas à l'temps de me cacher En fait c'est intéressant je trouve Parce que justement quand on joue on est en mal On fait pas gaffe On fait pas gaffe à tous ces détails On bruine un petit peu hein dans le combat Allez venez vite J'ai rien bloqué du tout Donc ouais quand on joue en normal on fait pas gaffe Ah laisse moi avec tes bras On bruine comme un 2 Mais en fait il faut quand même faire relativement attention à ce qu'on fait Ok je change de nouveau la configuration de la pièce Oh j'étais à côté là c'est ça Ça c'est plutôt ça là Je fais le temps de me cacher Au moment il est totalement en train de me bait J'arrive J'arrive à soigner mes persos Parce que là il commence à puer Voilà Non On passe aux tactiques Prière Oh il s'est éloigné Sérieux quoi je suis en train de préparer On attaque Oh il est parti de bas Je suis forcément Forcément un petit peu plus silencieux Quand je affronte des boss Oh il s'est éloigné Oh il s'est éloigné Une vieille étape monte la tête quoi Oh il s'est éloigné Oh la 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 Non non Si j'ai eu le temps de me cacher Comme ça je peux soigner de nouveau Merci Je suis arrivé Roule Oh j'ai pas le temps de rouler Euh ça commence à piquer une fois de plus Je suis pas là du tout Regarde derrière toi J'arrive à re-soigner de nouveau tout Parce que j'ai pris encore tarif Voilà Ok c'est plutôt un combat de longue haleine pour le moment Ah il y a une cinématique Ça pue en général Clairement Ok génial Maintenant il fait apparaître des boules de feu bleu Oh j'ai été piloté Ah ouais ok D'accord on ne l'avait pas capté Elle s'est déplacée de la sorte Je me souviens dire c'est pour ça que je prends Iris une fois de plus Ok j'ai bloqué un coup sur deux c'est pas mal Ok là il est en fragilité en ce moment bourré Ça monte pas facile hein ça barre la barre de fragilité Il doit y avoir une technique J'ai pas capté Non non c'est éloigné Dommage C'est chier J'aime pas ce mot Ouais effectivement j'aime pas Ah je suis coincé Je suis coincé entre deux plats Je suis coincé par des flammes Il est où il est où il est où Ok j'ai pas vu qu'il y a Iris Avec si peu de vie Ah mince Ok c'est parti A mon tour Non pas Iris Ok il est en fragilité C'est le moment de claquer la transcendance Oh ça l'a eu Je suis refait Je pensais pas que ça le tuerait Euh bah honnêtement plutôt pas mal Je peux m'auto-féliciter je pense Parce que c'est pas un boss facile Et je peux utiliser de magie Donc c'est pas spécialement une partie à contrainte Mais je suis quand même content d'avoir réussi sans utiliser de magie Alors par contre j'ai pris tarif Oh même pas tant j'ai réussi à garder les soins Mais je veux quand même aller me reposer sur le banc Tac et je vais revendre la matière que j'ai gagnée dans le combat C'est vachement utile Ça s'appelle annihilation On est déjà Plein Hop Et puis on va aller donc activer la grue Parce qu'on a enfin Remis l'électricité Donc pour s'y prendre il suffit de repasser Maintenant pourquoi on dit que les gens qui s'égardent Si on tire des trains la nuit Ne peuvent plus jamais leur sortir Je me demande ce qui se serait passé S'ils nous avaient attrapé Peut-être que ce sont eux en fait Qui se sont fait attraper Ça a marché Bien joué J'espère qu'on va pouvoir passer Allons voir ça Donc ouais il suffit de revenir en arrière Et redescendre les escaliers Tout simplement Remonter dans le train où on était Et voilà Je sais plus Ah il commence à y avoir des dragons volants Un dragon ça vole toujours pardon Il commence à y avoir des dragons Donc on va équiper Des matériels avant Parce que c'est à ça Qu'ils sont sensibles Voilà Quand il est en fragilité Il descend tout doucement Il suffit de le bourrer Aïe Je suis là dessus alors qu'il était en train de lancer Il s'en sort de lèche Voilà Les combats de base en mode hard Sont vraiment pas durcis On est préparé Donc si on a les personnages niveau max Toutes les matérias niveau max Etc Et qu'on sait un petit peu à quoi s'attendre Les combats sont pas Très difficiles Par contre les boss C'est une autre paire de manches Oh Oh Tu la connais ? Marlem ? Et tu sais, hier matin, on a joué avec Betty. Ben son papa, il... Papa, il est en retard. C'est vrai ça. Peut-être qu'il ne pourra pas rentrer ce soir. Marlène, écoute-moi. Mais c'est pas Marlène, enfin. Marlène n'est pas morte. Faut se dépêcher de rentrer au 7ème ciel. Tifa, ça va ? Bon ben, allons-y. Bon ben, sur ces belles paroles, allons-y. Juste avant ça, comme d'habitude, je vais faire ma petite pause de quelques minutes pour me dégourdir les jambes. Ça fait toujours du bien quand on joue sur de longues sessions. Donc je fais ma petite pause de 3 minutes et puis je reviens tout de suite après. A tout à l'heure. ... ... ...